Oui. Tout à l'heure, on parlait de comment prier. Justement, j'avais une vraie question par rapport à ça. Parce que dans le passage de Matthieu, quand il parle de la religion, ils disent que de se tenir debout, justement, c'est un signe d'hypocrite. Et ça, justement, je ne l'ai pas bien compris. Et apparemment, on m'a dit qu'il y avait plusieurs façons de prier. Ok. En fait, les gens cherchent des positions. Alors, ça, c'est très religieux aussi. Ils se disent, bon, il faut absolument être à genoux. Il faut se prosterner absolument. Mais si physiquement, tu es à genoux, prosterné, et que ton cœur n'est pas droit devant Dieu, ta prière ne va jamais monter. Tu vois, non ? Ce que Dieu regarde, c'est l'attitude du cœur. C'est les intentions du cœur. Dieu regarde au cœur. Parce que vous avez des chrétiens malades. Vous avez des gens qui sont malades, halités, paralysés. Qui ne peuvent ni se mouvoir, ni parler, tout ça. Et ces personnes-là, chers, aiment le Seigneur aussi. Il y en a. Vous allez les condamner si jamais vous leur dites, si vous voulez que Dieu vous exauce, il faut absolument être à genoux, ou assis, ou debout, ou allongé. Il faut se laisser guider par le Seigneur. Amen. Voilà. Donc le Seigneur, justement, reprochait l'attitude de pharisiens qui, selon Matthieu 6, se mettaient dans chaque coin de rue, debout, faisant leur prière devant tout le monde pour montrer aux gens qu'ils priaient. Voilà. Et Dieu dit, non, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans les lieux secrets, prie ton père qui est là, qui voit dans le secret, et il te le rendra publiquement. Voilà. C'est pour ça que les gens qui vont dire, bon, on va se mettre debout pour prier. Non, mais avant, on faisait ça, il faut arrêter, quoi. On se met debout pour... Bon, ça peut pas nous arriver, à nous tous, on est humain, on a des faiblesses, attention. Mais c'est religieux, quoi. Bon, mettez-vous debout, on va chanter tout ça, la machin... Attends, attends. Chante. Si quelqu'un se sent... Il est libre, les gens sont libres. Si quelqu'un veut se mettre debout, il se mettra debout. Amen. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui prie et qui a les jambes comme ça, et même dans les... Quand même, il y a une attitude à avoir aussi devant le Seigneur. On est d'accord. Mais... Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada